C'est en travaillant chaque jour dans ce temps clos que Fidèle s'est fait une réputation dans sa localité. J'ai toujours l'amour des animaux. J'ai tout mon souci et je les traite aussi comme une personne. Je n'aime pas avoir un animal malade. Le dresse de tout le monde ne nourrit pas le poids. Non, non, ça le fait gonfler le ventre, ton poids n'a pas de poids. Alors, quand on achète le son au moulin, qui coûte cher aussi, les 100 kilos, quand on te connaît, on te donne 5 000. Sinon, on parlait de 6 000 et il y a des endroits même plus de 6 000. Alors, donc, on achète, j'achète deux sacs dans le mois pour donner, mélanger avec l'adresse de Zolo. Unanime pour l'intérêt familial, chacun y met du sien pour le succès du projet. On a des petits-fiches maintenant qui nous aident. L'engagement de fidèle dans le suivi des animaux remonte à ses racines. Je n'ai jamais été à l'école, mais avec des raisons, mon papa avait beaucoup d'animaux. Et nous sommes nombreux, tout le monde voulait aller à l'école. Il a demandé qui va rester. J'ai levé la main, j'ai dit, moi je vais rester, m'occuper. Et c'est ça, je n'ai pas été à l'école. Arrivée à Dédouou en 1968, comme cuisinier dans une communauté religieuse, Fidèle n'a jamais perçu plus de 15 000 francs CFA avant d'être embauchée à la Sofitex sans qualité d'argent de liaison. Arrivée à la Sofitex, du coup, on me payait 40 000. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je devais faire quelque chose. Cette idée va tourner le cours de l'histoire. J'ai fait l'économie un peu, un peu, avant de commencer à construire ma porcherie. Et j'ai eu un coup de main, des amis ici qui m'ont aidé pour pouvoir développer ce travail-là. Initialement installé ici, la porcherie va s'agrandir au fil des années. En 30 ans de pratique, le levage des porcs a permis à ce septuagénaire d'imprimer ses marques dans sa localité et au-delà. J'ai payé tous les sclottés de mes enfants. Moi, j'ai combien d'enfants, j'ai 11, aucun n'a soumis, sans compter les enfants orphelins qu'on les a accueillis ici. Les besoins de base satisfaits, on peut même regarder ailleurs. Bon, le levage des porcs m'aide beaucoup, parce que ce n'est pas que ma famille seulement. Parce que quand je m'occupe, quand je dis que je m'occupe, je ne m'occupe pas totalement, je aide aussi. Ce que je gagne dans les porcs, on achète les vivres, on partage même avec ces malades-là. Surtout, j'aide beaucoup les lépreux, ceux qui sont malades, abandonnés. Et quand il y a des choses, je m'occupe de leurs problèmes. Les acquis ne sont pas que matériels. La persévérance et la rigueur ont fait de cet homme une personne ressource. On a fait une rencontre, un grand, quelqu'un qui a parlé comme ça, ne pas payer les porcs qui sont nés dans le même... Je lui ai dit, mais c'est non. Quand vous parlez dans le vide comme ça, c'est pas ça. Les porcs peuvent me battre 10. S'ils ne font pas le croisement là, ça va se multiplier comment ? Elle m'a dit, mais papa, tu peux nous expliquer ? J'ai dit non, parce que les porcs, ça se fait deux deux. Les deux là ne se courage pas, ceux qui sont dans le même poste. Et les autres, non. Il fait le couragement, le mal fait le couragement avec les autres. Sinon, les porcs ne peuvent pas se multiplier. Avec passion, Fidèle a fait de l'élevage des porcs un moyen d'affirmer sa dignité. Mais pour que l'élevage nous tue de la pauvreté, quand on arrive à couvrir tout le monde, il faut que l'État se mette dedans. Il faut que nos autorités, l'État, nous aident, nous donnent le coup de main. C'est tant qu'on n'a pas de coup de main, on ne peut pas développer plus. Comme je vous disais, aujourd'hui, moi, je peux avoir 100 porcs. Et 100 porcs, là, je vais faire quoi ? Et tout ce que, vous voyez, les gens viennent, chacun voulait les lever. Mais s'il y avait 100 personnes qui lèvent les porcs, la viande sera moins chère. La viande sera moins chère et la pauvreté va diminuer. Et tous ces gens-là, les pauvres, là. J'ai essayé même avec des lépreux. Un lépreux, j'ai donné le couple. Il arrivait à mettre ses enfants à l'école. Il vend ses porcs. Il est étonné d'avoir que quand il vend, l'argent là, c'est pour lui. Les autorités publiques doivent s'inspirer de cette expérience pour assurer de l'endemnés meilleurs à toute une génération en quête de repères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada